Bonjour à tous, ici DingoDorwan. Aujourd'hui, présentation et test et connexion à l'application mi-ohm, du détecteur de mouvement. On procède au déballage comme d'habitude. Le manuel c'est du système Akara Xaomi. Manuel comme d'habitude, tout en chinois. Ça, c'était en bon plan sur mon blog. C'était à 8€. L'avantage d'ici, c'est que c'est déjà le modèle 2. Si on veut le coller, on le colle. Si on ne veut pas, on ne le colle pas. Sinon, c'est posé comme ça. Et il y a ici le support qui était fourni gratuitement. Normalement, le support est vendu seul dans les 2 ou 3€. Ça, c'est vendu dans les 10 à 15€, parfois 20€. Ça, c'est le support, je suppose. Ça, c'est un autocollant. Là aussi, c'est un autocollant. Donc, si on veut le coller, on le colle. Voilà. Donc, j'ai repris l'ancien capteur de mouvement pour voir les différences. Là, déjà, on voit. Donc, ça, c'est l'ancien, ça, c'est le nouveau. Donc là, il y a un capteur ici en plus. Là, il n'y en a pas. La taille, il est un peu plus grand. Donc, ça, c'est l'original Xaomi. Ça, c'est le Akara. Donc, il est un peu plus grand. Ici, pour la connexion. Donc là, vous avez un bouton, ce qui est pratique chez tous les appareils Akara, vous avez un bouton. Sur le Xaomi, il faut prendre une épingle pour le connecter. Bon, ce n'est pas toujours évident. Au niveau de la pile, donc, c'est les deux mêmes piles. Donc, des CR2450. Donc, il est un peu plus gros. Il est un peu plus gros. Au niveau poids, c'est la même chose. Donc là, il est écrit Akara. Là, il est écrit Xaomi. Donc, Mi. Donc, voilà. Bon, à peu près tout. Donc, procédons à la connexion. Donc, on va encore rajouter un central d'alarme. Donc, device. Ajouter un shield device. Un shield device. Donc, Akara Body Sensor. On clique. Donc, il faut appuyer 3 secondes. On va appuyer 3 secondes. Donc, j'ai entendu qui s'est connecté. Voilà. Ça s'est connecté. Donc là, celui-là, je vais le mettre. Bon, on va le mettre dans le garage. Occupacy Sensor. Occupacy Sensor. Donc, on doit choisir le logo. On va mettre ça. Hop. Donc, le nom. On doit choisir le nom. Excusez-moi si je se relève toujours le smartphone. Je ne fais pas exprès. Donc, j'oublie toujours de regarder la caméra. Voilà. Donc, le nom du device. Donc, on va mettre capteur de mouvement garage. Voilà. On mettez ce que vous voulez. Bien sûr. Donc, il a été rajouté. Donc, très simplement. Rapidement. Détecteur de mouvement étage. Donc, ça, c'est le log. Il est là. Avec le point rouge. Capteur de mouvement garage. Les logs. Donc là, il a capté directement. Donc, il a mis les passages. Donc, sans que vous fassiez rien du tout. Il met quand vous faites un mouvement. Parce que là, je suis devant. Bien sûr, il ne m'envoie pas toujours une alerte. Il faut programmer ça. Donc, luxe log. C'est quoi ? Luxe log. Luxe log. Illuminance. Ok. Donc, il y a un capteur de lumière. Un capteur de lumière. Ok. C'est pratique. C'est bien. L'ancien. Donc, l'ancien n'a pas ça. Donc, ce que je viens de vous montrer, le luxe log n'a pas. Donc, landscape. On peut mettre comme ça. Ok. Bon. Donc, la luminosité. Bon. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a à dire d'autre ? Donc, j'ai ramené une lampe. On va faire... une scène. Donc, j'ai ramené une lampe. Donc, de chez Xiaomi. Donc, pour ceux qui m'ont demandé l'adaptateur, ça fonctionne. Donc, j'ai peut-être dit une bêtise la dernière fois. Mais cet adapteur-là fonctionne. Donc, si vous voulez le mettre en... cette E14. L'inconvénient, c'est que ça, comme vous voyez, ça prolonge encore. Bon. Je vais l'enlever pour les besoins du test. J'ai ramené l'électricité ici. Comme ça, vous pouvez voir. Comme ça, vous voyez. Donc, une lampe. Donc, acheter ça aussi, c'est pratique. C'est pratique. Si vous voulez mettre ça dans une prise, ça sert. Et avec les langues Xiaomi, vous pouvez utiliser ça sans problème. Capteur de mouvement. Donc, mettons, branchons-le. Je vais le mettre comme ça. On va ramener. Voilà, ici. Oups. On va bouger ça. Je vais bouger le capteur. On va le mettre comme ça. Sur la boîte ici. Je vais le tourner comme ça. On va allumer la lampe. Je vais faire éteindre la lampe. On va faire éteindre la lampe. Ici. Donc, la lampe, la lampe. Donc, c'est ma lampe d'entrée. Hop. On éteint. Voila. Donc, maintenant, on va rajouter ici le capteur de mouvement. qui est ici. Voilà. Donc, il se retrouve là. Donc, le capteur de mouvement, ici. On se connecte dessus. On va rajouter une scène. Donc, ça, ça va pas. Donc, si vous voyez pas que ça apparaît là, c'est qu'il y a un problème. Donc, comme la dernière fois, si vous avez vu ma vidéo. Donc, bien sûr, si on se connecte là, il met statut. Là, il met une heure, une heure, une heure. Donc, c'est l'heure chinoise. Donc, il s'est capté sur l'heure chinoise. Ça, c'est inconvénient. Mais si vous regardez bien en bas, ici. Il met l'heure d'où vous habitez, bien sûr. Donc, moi, c'est la Belgique. Donc, il est 14h42. Voilà. Voilà, voilà. Donc, rajoutons une scène. Non, il veut pas. Je vais prendre la tablette. On va faire ça avec la tablette. Vous allez voir, il y aura une différence. Donc, je sais pas pourquoi, certains, la première connexion, ça fait ça. Est-ce qu'il a rajouté ? Non, il faut que je le relance. Donc, relançons Mi Home. Excusez-moi, si je vous montre pas toujours correctement, je fais au mieux. Voilà. Donc, il est apparu là. On se connecte dessus. Voilà. Ajouter une scène. Voilà. Vous voyez, là, il est apparu au sommet. Donc, capteur de mouvement, garage, le nom que je lui ai donné. On va rajouter une scène. Donc, je vais mettre lampe, couloir, entrée. On va mettre allumé pour une certaine période. C'est écrit en anglais. Je sais pas si vous avez vu correctement. Hop, c'est un peu fou ici, le temps que ça fait la mise au point. Donc, ça se connecte. On attend un petit peu. Voilà. On peut dire le temps. Donc, le temps, on va mettre une minute. Voilà. On peut régler la luminosité aussi. Donc là, je vais laisser à 50%. Je vais mettre OK. Et on va enregistrer la scène. OK. Donc, est-ce qu'on veut une notification ? On va mettre OK. Et on va choisir ce qu'on veut. Je vais mettre détection de mouvement. Donc, on entrée. Donc, je mets pas allumé entrée parce que, tout simplement, si vous voyez, je peux même pas mettre entièrement entrée. Bon. Détection de mouvement. On light. Voilà. Bon. Je peux même pas mettre le... Ici. Donc, voilà. Comme ça, c'est écrit correctement. On light. Bon. Est-ce qu'on sait ? Je vais mettre détection mouvement, alors. On light. Voilà. On met OK. Et là, normalement, ici, normalement, si le détecteur détecte un mouvement, il va m'allumer la lampe d'entrée. Comme vous avez vu, j'ai fait le mouvement. Il a détecté tout de suite. J'ai reçu des notifications. Détection de mouvement. On light. Je vous montre sur la tablette. Voilà. Vous voyez. Là, il met l'heure chinoise. C'est l'inconvénient. Mais si on va sur l'application. Il met 14h46. Ici, en bas, vous voyez, 14h46 et 14h46. Voilà. Et au bout d'une minute, bien sûr, il va s'éteindre s'il ne détecte pas de mouvement. Donc, je vais vous épargner 30 secondes. Je vais faire pause. Le temps que ça s'éteint. Donc, elle s'est éteint automatiquement. Voilà. Bon. C'était tout. Donc, c'était Dingo Derwan pour le capteur de mouvement et de détection de mouvement Akara de chez Xiaomi. Donc, j'ai eu un bon plan à 8 euros. Donc, abonnez-vous à ma chaîne YouTube et à mon blog Bon Plan. Donc là, vous pouvez avoir les coupons de réduction pour acheter tout à bon prix. Donc, à la prochaine. Abonnez-vous. C'était Dingo Derwan. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501